Générique 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 Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de Etchèque Global News. 6 mois se sont déjà écoulés depuis la mise en place d'un nouveau système dans le cadre de l'achèvement de la providence du ciel. Aujourd'hui, à travers les veillées spéciales de prière de Tchon Shimon, les membres du monde entier mobilisent le monde spirituel et s'investissent corps et âme dans les activités de témoignage. Ainsi, le siège international continue d'aller de l'avant en unité avec les vrais parents, communiquant constamment avec les leaders et les membres sur le terrain en vue de réaliser l'idéal d'une seule famille humaine unie en Dieu, notre parent céleste. Dans cette édition de Etchèque Global News, nous vous présenterons un bilan des six derniers mois d'activité du siège international qui s'est vu confier une nouvelle mission par la vraie mère dans le cadre de la Vision 2027. Au printemps dernier, après la cérémonie d'offrande de Tchon Wongong et du sanctuaire Tchon Hill, la vraie mère a souligné la nécessité de prendre un nouveau départ lors d'un événement célébrant son 80e anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, le 9 mai 2023, une réorganisation majeure a été effectuée au niveau du siège international et des organisations providentielles du monde entier afin de prendre un nouveau départ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 a visité la Zambie où il a rencontré 150 jeunes de la deuxième génération. Il a partagé la vision et les œuvres des vrais parents et a souligné l'importance de former les jeunes de la seconde génération qui l'a encouragé à renforcer leur vie de foi. Au Burkina Faso, un séminaire de principe divin de deux jours s'est déroulé sur le thème « Sur la route du vrai bonheur ». Il a permis aux jeunes participants de comprendre le rêve du parent céleste à travers le principe de la création, la chute et la providence de la restauration. Un événement a été organisé par l'entreprise Iloa à l'Université du Cap en Afrique du Sud pour marquer la première exportation vers le pays de sa boisson phare, Mekol. La veille, il s'est tenu une conférence sur la liberté religieuse en Afrique au cours de laquelle le prophète Radebe s'est réjoui de l'exportation en Afrique du Sud de la boisson Mekol avec laquelle il a trinqué. Après la marche pour la santé et la paix, le PDG de Iloa a effectué une présentation de la boisson puis un accord a été signé entre l'entreprise et le prophète Radebe pour assurer la vente du produit en Afrique du Sud. Les 4000 participants ont célébré cette première exportation en Afrique en trinquant avec la boisson Mekol. La fondation Tongil Corée a organisé une séance de formation sur la pensée des fondateurs du groupe Tongil afin de redéfinir les valeurs fondamentales de l'entreprise. 78 personnes y ont pris part, notamment des dirigeants et employés des filiales du groupe et leurs familles ainsi que des employés d'entreprises partenaires. Le révérend Song Wangsok, leader national de la Corée, a donné une conférence sur la théorie de la Corée céleste unifiée. Il a également eu une conférence de principe divin à travers laquelle les participants ont été exhortés à se préparer à l'ère de l'unification coréenne. Monsieur Kim Sok-Pyeong, président de la fondation, a ensuite souligné que tous devraient être conscients des cycles et des périodes économiques pour mieux préparer l'avenir. Grâce à cette formation organisée près du magnifique paysage du Mont Palouan, les participants se sont engagés à tenir compte des valeurs fondamentales du groupe et à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leurs fonctions respectives. L'église de Los Angeles a organisé un service d'adoration Yeo-Jong Nouri auquel ont participé près de 180 personnes. Le programme comprenait des chants et des danses, un sketch sur la vie de la vraie mère, des jeux et un partage de repas après le service. La parole prend tout son sens lorsqu'il y a un locuteur et un auditeur qui la mettent en valeur. Nous avons besoin de communiquer par la parole pour parvenir à l'unité que nous désirons tous. Lorsqu'une conversation entre deux personnes est centrée sur Dieu, cela engendre une relation positive de donner et recevoir qui produit une véritable force. Ainsi, en basant notre communication sur le parent céleste et les vrais parents, nous pourrons réaliser un progrès considérable dans notre objectif de restauration nationale et de restauration du monde. C'est sur ce mot que se conclut cette édition de HK Global News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada